bonjour chers élèves dans la classe CO2 j'espère que vous passez de bonnes vacances j'espère aussi que vous allez bien alors aujourd'hui un petit rappel ce qu'on a appris pendant ces bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances alors aujourd'hui un petit rappel de ce qu'on a appris pendant cette année scolaire la partie de la conjugaison c'est vraiment très important de cette partie là ce que je dois savoir ce que je dois retenir entre le passé le présent le futur alors dans un texte suivent avec moi si vous voulez dans un texte les actions peuvent se dérouler dans le passé c'est-à-dire avant dans le présent c'est-à-dire en ce moment et dans le futur c'est après en général des mots apporte des précisions sur le moment où se passe les actions par exemple ici par exemple ici le passé c'est-à-dire hier la semaine dernière autrefois le présent en ce moment maintenant actuellement futur demain plus tard année prochaine ces mots sont des indicateurs de temps demain plus tard l'année prochaine en ce moment maintenant actuellement hier la semaine dernière autrefois ces mots sont des indicateurs de temps je vous donne des exemples hier j'étais chez mes grands parents aujourd'hui je suis à la maison et demain je serai à l'école le verbe le verbe qu'est ce que c'est le verbe est le mot essentiel de la phrase qu'est ce qui permet le verbe il permet d'indiquer une action il mange il est affamé quelle est donc la différence entre il mange ou il est affamé il permet d'indiquer une action ça veut dire il mange il peut indiquer aussi un état par exemple il est affamé le verbe se conjugue il change de forme en fonction du sujet et en fonction du temps par exemple en fonction du sujet comme le exemple de il mange vous mangez en fonction du temps ça veut dire il mange il mangera vous voyez la différence entre ces deux l'infinitif alors le verbe on dit se conjugue alors il change de forme l'infinitif est le verbe conjugue pour nommer un verbe on utilise un infinitif alors un verbe il y a aussi un nom c'est l'infinitif il y a différence entre l'infinitif et le verbe conjugue pour nommer un verbe on utilise l'infinitif comme l'exemple de parler dormir boire par exemple dans le dictionnaire le verbe est écrit à l'infinitif d'accord dans une phrase le verbe est le plus souvent accompagné d'un groupe suffit on dit alors qu'il est conjugué je vais vous donner un exemple le petit extraterrestre le petit extraterrestre monte dans son visant alors où est le sujet ici ? c'est le petit extraterrestre alors sujet du verbe c'est le petit extraterrestre monte c'est un verbe conjugué qui est donc son infinitif ? c'est monte alors lorsqu'on parle de l'infinitif on parle aussi des groupes de verbes les verbes à l'infinitif peuvent se classer en trois groupes il faut toujours toujours il faut toujours se souvenir de cela il faut retenir cela les verbes à l'infinitif peuvent se classer en trois groupes les verbes du premier groupe les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe les verbes du premier groupe ils se terminent tous par la terminaison 1 jouer, chanter manger attention le verbe aller il fait partie du premier groupe mais du troisième groupe d'accord ? les verbes du deuxième groupe ils se terminent tous par guérir comme l'exemple de finir comme l'exemple de guérir comme l'exemple de grandir les verbes du deuxième groupe je parle ils se terminent tous par ir finir guérir grandir attention les verbes du deuxième groupe se terminent au présent par hissant hisser hissant 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 c'est la première personne du pluriel hisser c'est la deuxième personne du pluriel c'est vous et hisser la troisième personne du pluriel les verbes du troisième groupe ce sont tous les autres ce sont tous les autres les verbes du troisième groupe ce sont tous les autres verbes par exemple prendre mettre peindre etc. mais attention certains verbes du troisième groupe peuvent se terminer par ir comme l'exemple de venir sourcir il ne faut pas confondre avec deuxième groupe c'est ça alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui voilà on a vu qu'on jouait dans ce que je dois savoir c'est un petit rappel qu'on a dit tout ce qu'on a appris pendant cette année scolaire à bientôt la suite c'est un petit rappel il y a c'est quoi ? c'est un petit rappel